A vous de deviner de qui c'est. Je me suis souvent interrogée sur la raison et le sens de mes rages. Je crois qu'elles s'expliquent en partie par une vitalité fougueuse et par un extrémisme auquel je n'ai jamais tout à fait renoncé. Poussant mes répugnances jusqu'au vomissement, mes convoitises jusqu'à l'obsession, dont un abîme séparait les choses que j'aimais de celles que je n'aimais pas. Je ne pouvais accepter avec indifférence la chute qui me précipitait de la plénitude au vide, de la béatitude à l'horreur. Si je la tenais pour fatale, je m'y résignais. Jamais je ne me suis emportée contre un objet. Mais je refusais de céder à cette force impalpable les mots. Ce qui me révoltait, c'est qu'une phrase négligemment lancée, « Il faut, il ne faut pas », ruina en un instant mes entreprises et mes joies. L'arbitraire des ordres et des interdits auxquels je me heurtais en dénonçait l'inconsistance. Hier, j'ai pelé une pêche. Pourquoi pas cette prune ? Pourquoi quitter mes jeux juste à sept minutes ? Partout, je rencontrais des contraintes, nulle part la nécessité. Au cœur de la loi qui m'accablait avec l'implacable rigueur des pierres, j'entrevoyais une vertigineuse absence. C'est dans ce gouffre que je m'engloutissais, la bouche déchirée de cris. M'accrochant au sol, gigotante, j'opposais mon poids de chair à l'aérienne puissance qui me tyrannisait. Je l'obligeais à se matérialiser. On m'empoignait. On m'enfermait dans le cabinet noir entre les balaises et les plumeaux, alors je pouvais me cogner des pieds et des mains à de vrais murs, au lieu de me débattre contre d'insaisissables volontés. Je savais cette lutte vaine. Du moment où maman m'avait ôté des mains la prune saignante, où Louise avait rangé dans son cabas ma pelle et mes moules, j'étais vaincue, mais je ne me rendais pas. J'accomplissais le travail de la défaite. Mes soubresauts, les larmes qui m'aveuglaient, brisaient le temps, effaçaient l'espace, abolissaient à la fois l'objet de mon désir et les obstacles qui m'en séparaient. Je sombrais dans la nuit de l'impuissance. Plus rien ne demeurait que ma présence nue, et elle explosait en de longs hurlements. Non seulement les adultes brimaient ma volonté, mais je me sentais la proie de leur conscience. Celles-ci jouaient parfois le rôle d'un aimable miroir. Elles avaient aussi le pouvoir de me jeter des sorts. Elles me changeaient en bête, en choses. « Comme elle a de beaux mollets, cette petite ! » dit une dame qui se pencha sur moi pour me palper. Si j'avais pu me dire « Cette dame est sotte ! » « Pourquoi me prend-elle ? » j'aurais été sauvée. Mais à trois ans, je n'avais aucun recours contre cette voix bénisseuse, ce sourire gourmand, sinon de me jeter en glapissant sur le trottoir. Plus tard, j'appris quelques parades, mais je haussais mes exigences. Il suffisait pour me blesser qu'on me traitât en bébé. Bornée dans mes connaissances et dans mes possibilités, je ne m'en estimais pas moins une vraie personne. Place Saint-Sulpice, la main dans la main de ma tante Marguerite, qui ne savait pas très bien me parler, je me suis demandé soudain « Comment me voit-elle ? » Et j'éprouvais un sentiment aigu de supériorité, car je connaissais mon fort intérieur, elle l'ignorait. Trompée par les apparences, elle ne se doutait pas, voyant mon corps inachevé, qu'au-dedans de moi, rien ne manquait. Je me promis, lorsque je serai grande, de ne pas oublier qu'on est à cinq ans, une individue complète. C'est ce que niaient les adultes, lorsqu'ils me marquaient de la condescendance, et ils m'enfonçaient. J'avais des susceptibilités d'infirme. Si bonne maman trichait aux cartes pour me faire gagner, si tante Lily proposait une devinette trop facile, j'entrais en trance. Souvent, je soupçonnais les grandes personnes de jouer des comédies, je leur faisais trop de crédit pour imaginer qu'elles en fussent dupe. Je supposais qu'elle les concertait tout exprès pour se moquer de moi. Un jour où j'avais couru, Louise prit un mouchoir pour essuyer mon front en sueur. Je me débattis avec hargne. Son geste m'avait paru faux. Dès que je pressentais à tort ou à raison qu'on abusait de mon ingénuité pour me manœuvrer, je me cabrais. Ma violence intimidait. C'est dans les mémoires de Simone de Beauvoir, dans un des deux tomes de la Pléiade des mémoires qui est sorti il y a deux ans. Et c'était parmi les prix qui allaient avec mon prix Gisèle Halimi du concours d'éloquence de la Fondation des femmes pour lequel j'avais fait mon discours sur les féminicides. Et je commence à enfin trouver le temps, deux ans après, de commencer à lire les mémoires. Et donc là pour l'instant, l'enfance de Simone. Et c'est là que mes amis arrivent. Je vous souhaite une bonne semaine. Et je suis désolée pour la semaine dernière. Je n'ai pas pu faire de vendredi lecture parce que j'étais en tournée, mais je suis de retour. Et peut-être je vous en ferai d'où la semaine dernière pour me rattraper. Très belle semaine !